... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur le plateau Ekinos ce soir. Nous sommes à Douala. On raconte qu'en Allemagne, il y avait un peuple qui était riche, qui avait tous les leviers économiques, c'était les Juifs. Et qu'ils étaient d'une arrogance, telle qu'ils étaient, telle que les Allemands se sentaient frustrés. Puis un jour est venu au pouvoir un certain Adolf Hitler, qui a mis ces populations-là dans les chambres gaz. Ainsi s'exprimait Maître Jean de Dieu Momo. C'était hier, au cours du magazine hebdomadaire d'information diffusé sur la chaîne nationale. Le néo-ministre établissait ainsi un lien avec la situation actuelle de la communauté à laquelle il appartient. L'ambassade de l'État hébreu à Yaoundé n'a pas hésité à réagir. Dans un communiqué, elle déplore ses propos qui constituent une grande déception au regard des relations bilatérales qui existent entre le Cameroun et Israël. Également outré par ses propos, Israël condamne ses propos et espère que des excuses immédiates seront formulées à l'endroit de l'État hébreu. Propos de Maître Jean de Dieu Momo, Israël demande des excuses immédiates. Madame, Monsieur, c'est le fait du jour. Propos de Maître Jean de Dieu Momo, Israël demande des excuses immédiates pour parler ce soir. Je suis en plateau avec Albert Ranato là-ici. Bonsoir. Bonsoir, c'est Jalin O'Toole. Je suis à mes copanélistes ainsi que vos millions de téléspectateurs. Permettez-moi également, dans la foule de saluer, n'est-ce pas, les responsables, n'est-ce pas, du consortium Bolloré-APM Terminal, dont la construction vient d'être achevée, notamment le 19 janvier dernier. Permettez-moi également de relever que ce consortium est parti avec plus de 20 milliards de francs CFA représentant les pénalités de stationnement perçues et non reversées. Au niveau du PAD, je voudrais quand même indiquer qu'il s'agit là des données publiques qui se baladent tranquillement et sans aucune conséquence d'ordre juridique. Je voudrais également souligner que le groupe Bolloré voudrait revenir, malgré cette indélicatesse, revenir au Cameroun, dans la concession du terminal à conteneur, revenir par la fenêtre à travers la société CMA, CGA, Terminal. Il s'agit d'une entreprise qui opère au port de Marseille. Je pense quand même qu'il est important de relever qu'il s'agit quand même des données publiques qui doivent faire l'objet de poursuit judiciaire. Ok, ça c'est vous qui le dites. Vous êtes responsable de ce que vous dites sur ce plan. Je suis ce que j'ai dit. Voilà, oui, c'est ce qu'il fallait que je le rappelle. Éric Pepin, Bicaille, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Serge Jalin, bonsoir à l'ensemble des mecs copanélistes. Voilà, bienvenue une fois de plus sur le plateau. Je suis heureux de partager ce panel avec ses copanélistes. Bonsoir également aux populations de Niala qui souffrent de martyrs à cause d'une route qui est dégradée depuis plus de cinq ans. C'est bien que les maisons environnantes sont inondées de poussière, des écoles, surtout pour au niveau des petits pays, ils inalent la poussière au quotidien. Vraiment que le gouvernement, en place notamment la communauté urbaine, essaie un peu de se pencher sur cette route-là. Qu'il faut le dire, elle est devenue une route névragique parce qu'elle permet de râler la nationale mortois en évitant de passer par des villages. Donc il faudrait que les efforts soient fournés pour que celle-là soit de ce côté-là. On a bien des populations qui sont de ce côté-là, de la ville d'Édouane. Bonjour Yannou, bonsoir. Bonsoir Serge Jalin. Voilà, bienvenue, vous êtes chercheur, Serge Jalin. Oui, chercheur en sciences politiques. Voilà, je commence avec vous. Ce qui s'est passé aujourd'hui, vous étiez surpris qu'Israël réagisse de la sorte, l'ambassade, l'État hébreu réagisse de la sorte. Surpris, je ne dirais pas non. Mais ma plus grande surprise, c'est plutôt le crêtement, le crêtement médiatique. C'est-à-dire, je dirais en termes techniques, la politisation de ces paroles de maître Jean de Dieu Momo, c'est-à-dire le ministre Momo, par une certaine presse et les réseaux sociaux. C'est plutôt le crêtement des propos de maître Jean de Dieu Momo, c'est ce crêtement des propos qui me supprend beaucoup, beaucoup plus. Comment ça va ? Bon, supprend pourquoi ? Parce qu'il faudrait rappeler que j'ai eu la chance, moi, de regarder l'émission en face, c'est-à-dire Actualité Hebdo, dans une chaîne concurrente de la vôtre, la chaîne nationale. Et maître Jean de Dieu Momo, c'est-à-dire le ministre Momo, a pris la parole dans un cadre bien précis. Vous savez, Serge Alain, l'histoire, ceci de particulier, c'est que dans l'histoire, les faits sont têtus. Les faits sont têtus. Donc, maître Jean de Dieu Momo ressassaient l'histoire du monde en partant, par exemple, de la crise économique de 1929, où on disait que c'était quasiment un certain lobby mondial qui avait décidé de retirer ses avoirs. Et ça créait la crise économique. Du coup, certaines personnes se sont retrouvées. Il y a eu des conséquences, c'est-à-dire le chômage, etc., et tout, et tout. Et un certain nombre politique, qu'on ne présente plus Adolphe et Hitler, a sauté sur l'occasion pour indexer une certaine ethnie et dire qu'une certaine tribu, ou bien un certain peuple, vous dit que ce sont ces personnes-là qui étaient responsables de ce qui se passait. Et maître Jean de Dieu Momo, peut-être avec l'actualité politique actuelle au Cameroun. Rappelons que dans son cursus, maître Jean de Dieu Momo a eu la chance de revenir faire des études de sciences politiques. Donc, dans une analyse comparée, il aurait peut-être comparé le peuple juif, pas l'État d'Israël. Parce qu'avant la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas encore l'État d'Israël qui est venu en 1948, justement, avec David Ben-Gourion, etc. On ne va pas rappeler l'histoire. Donc, maître Jean de Dieu Momo, peut-être en tant que politiste, a voulu faire une comparaison. Mais comme les faits politiques sont contingents et peuvent être politisés, donc peut-être l'affaire a été politisée. Et le matin, j'ai lu également le communiqué. Le communiqué, me semble un peu, me pose problème parce que je vois juste un cachet, mais je ne vois pas la signature. J'aurais bien voulu voir la signature de M. Han Godin, qui est l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, mais je ne l'ai pas vue. Donc, je reste encore un peu dans la recherche de la bonne information. Donc, pour vous, le document pose un problème ? Le document pose un problème quant à son authenticité. Donc, je ne sais pas, il est bien vrai que la signature dans un acte administratif peut être un acte subsidier, mais tout de même, ça participe à l'authenticité de l'acte. Et jusque-là, je n'ai pas vu une prise de position véritable aussi, soit du communicateur, de l'ambassadeur d'Israël au Cameroun, etc. Bon, peut-être... Non, même temps si, les choses vont vite, hein, si j'aurais pu démentir que, bon, voilà, il y a un communiqué qui circule, faisant état de ce qu'il y a, c'est-il. Justement, il n'y a pas de démentir du côté de l'ambassade de Justin Hépoux. Justement, Serge Hanov, vous savez qu'en politique, le silence, le silence est une stratégie en politique. Peut-être pour le moment, l'État dit, peut-être l'ambassadeur d'Israël ne voulait pas réagir, et on dit, il y a un document qui circule, et son silence peut être interprété comme une, peut-être comme une acceptation à ce papier qui circule pour le moment, mais ça peut également être, ça peut également être un silence normal, c'est-à-dire qu'il ne voit rien d'important, ou bien il ne voit pas d'intérêt à accorder. Sinon, comme c'est porté sur la table de discussion, nous allons essayer autant que faire ce peu d'apporter des réponses. Ok, Albert Anatola ici, vous aussi, vous avez vu un peu de politisation dans cette affaire, cette sortie de Maître Jean de Dieu Momoyère, c'est-à-dire le traitement, hein, j'ai parlé du traitement avec un peu plus de politique. Écoutez, je voulais d'abord relever, pour recadrer un peu notre débat, sur le fait que Maître Jean de Dieu Momoyère, il a précisé qu'il arrive, il est invité sur le plateau de l'actualité hebdo, en tant que président du PADEC, pas en tant que membre du gouvernement, parce que je dois relever cet aspect, parce que c'est un aspect qui est relevé, qui est évoqué, sur le document. Je n'ai pas dit ministre délégué, j'ai dit Maître Jean de Dieu Momoyère, voilà. Merci de me rendre la parole. Voilà, allez-y. Je dois en dire que, je dois relever cet aspect-là, parce que ça revient dans le communiqué, dans le communiqué de presse, qui n'est pas authentifié. Voilà. Parce que le communiqué de presse indique qu'il s'agit d'un membre du gouvernement. Membre du gouvernement. Donc c'est important de relever cela. Donc quand vous êtes là, on dit donc que Maître Momoyère agissait hier en tant que président du PADEC. C'est à ce titre qu'il était invité hier. En tout cas, la question lui a été posée par le présentateur de l'émission. Oui. qui tenait à ce que les choses soient claires, qui aient les préalables. Oui. Maintenant, ce préalable a été effectivement relevé qu'il agissait non pas en tant que membre du gouvernement, mais en tant que membre d'empathie politique. Mais sauf que dans le document qui circule sur les deux sociaux, il est indiqué qu'il s'agit d'un membre du gouvernement et qu'il est important que le gouvernement présente des excuses publiques. C'est important de le souligner. Et maintenant, je voudrais rejoindre, n'est-ce pas, la préoccupation de mon copanéliste, c'est-à-dire que dans les usages diplomatiques, ces documents posent problème. Ça pose véritablement problème. Non, mais j'ai dit qu'il s'agit de quelques fautes. Non, non seulement parce qu'il n'est pas signé. Il y a beaucoup de coquilles. Non seulement parce qu'il n'est pas signé. Mais en plus, au niveau même des termes qui sont utilisés, ça ne rentre pas dans les usages diplomatiques. Ça ne rentre pas dans les usages diplomatiques. Même s'il s'agit d'un communiqué de presse, c'est important également de le souligner dans tous les cas. Les problèmes qui sont évoqués, la problématique qui est évoquée, j'allais dire, par Jean-Dieu Momo, notamment hier sur le plateau, n'est-ce pas, d'Action Kiebdo, il s'agit d'égalité qu'on doit peut-être contextualiser. C'est la base de soi. Mais cependant, c'est quoi le problème ? Parce qu'il y a un certain nombre de faits qui sont relevés dans le fameux document qui est présenté comme étant un communiqué de l'ambassade d'Israël au Cameroun. Bon, disons que, oui, il s'agit d'un désormais d'un sujet tabou pour l'État d'Israël, c'est-à-dire revenir sur... Parce qu'ils ont étudié des termes, propos antisémites et négationnistes. Et je ne pense pas que les propos qui ont été tenus par le président du PADEC, M. Jean-Dieu Momo, soient de nature à être qualifiés comme tels. Il a juste fait... Il a tenu des propos comparatifs et dans un contexte bien précis. Bon, maintenant, est-ce que ça doit être interprété comme si c'est là ? Je pense que chacun a le droit de pouvoir interpréter un document, j'avais dit, des propos d'une personnalité publique comme on l'entend. Cependant, j'ai quand même envie d'indiquer que, dans sa prise de parole et désormais dans le gouvernement, le président du PADEC aurait quand même pu sentir de certains nombres, j'allais dire, de précautions, en prenant surtout la précaution de pouvoir comprendre que la sécurité du chef de l'État est encadrée par l'État d'Israël. Ça, c'est important de le souligner. Et de ce point de vue, je pense qu'il s'agit d'une maladresse de sa part. C'est mon point de vue. Qui peut ne pas être partagé par tout le monde, par les états qui nous regardent. Donc, je pense que c'est mon point de vue et c'est mon avis. Je pense donc que, c'était, même s'il y a eu des métaphores, parce qu'il a utilisé des métaphores, il a utilisé des éléments historiques pour pouvoir les mettre dans le contexte camerounais, je pense que c'était peut-être des bons ou des mauvais examens, en tout cas. Ok. Éric Pépé-Bicaille, sur le texte, vous soutenez que l'écriture a un problème ? Non. Le texte ? Il faut le dire, je pense quand même que, ayant lu ce communiqué de l'ambassadeur, de l'ambassade des États-Unis au Cameroun, il y a un problème sur le style. Le style, et puis... Mais c'est que s'il y a donc un problème, ça veut dire que ça ne vient pas de l'ambassadeur ? Non. On pourrait peut-être dire qu'on attribue à l'ambassade. En mi-journée, ça circule dans les réseaux sociaux que c'est serré, une mauvaise information qui n'était pas signée de l'ambassade. Et puis, j'ai essayé un peu de... Mais pourquoi pas... De regarder... Pourquoi jusqu'ici, il n'y a pas de démenti ? C'est ça mon problème ? Les éléments d'authentification, comme disait Roger tout à l'heure, il y a sept, un cachet, mais il n'y a pas de signature de l'ambassadeur de l'État d'Israël au Cameroun. À côté de ça, il y a énormément de coquilles sur ces textes. Le texte est conçu à peu près de deux ou trois paragraphes pour l'État d'Israël, qui est tellement avant-gandis sur un certain nombre d'éléments. On se pose bien la question de savoir si c'est l'ambassadeur ou alors l'un des collaborateurs, l'ambassadeur, qui a signé ce texte. Donc, on peut rester sur cette analyse-là et en espérant que peut-être sortir de cette émission, si l'ambassadeur dira qu'il n'a pas pondu ce communiqué qui circule dans les réseaux sociaux. Mais cela dit, tout le monde a suivi l'émission hier. Et au-delà de ce que Max et Anatole sont en train de dire, je pense que même que le maître Jean-Déjou Momo est allé très loin dans son contexte. Parce qu'il me souvient que le peuple juif, pas l'État d'Israël, traverse encore des moments très difficiles à cause de la Shoah, qui reste un peu une pilule amère pour la plupart des ressortissants de cette communauté-là. Et pas plus tard qu'il y a une semaine, le Cameroun s'est joint à la communauté internationale pour célébrer un peu cette holocauste où tous les peuples essaient un peu de se mettre ensemble pour ce mémoire du souvenir. En réponse également aux autres peuples qui subissent ce type d'atrocité, on va penser également au peuple Heroros en Namibie, au peuple Namas dans le même pays en Namibie, au peuple arménien, au peuple Cameroun, le génocide arménien, au peuple rwandais, qui célèbre son génocide tous les 14 avril de chaque année en se souvenant de l'année 1994. Donc il est très difficile pour un homme politique, même s'il agit en tant qu'homme politique. Parce que la casquette qu'Anato présente, le maître Jean de Dumomo aujourd'hui, n'est si pas vu le contexte. Le maître Jean de Dumomo bénéficie de manière discrétionnelle de la confiance en tant que membre du gouvernement. Donc même s'il fait le distinguo qu'il parle au nom du PADEC, le PADEC pendant les élections de 2008 a brillé par le fait qu'il s'est rapproché de la majorité présidentielle. Donc maître Jean de Dumomo est bel et bien membre du gouvernement. Quel qu'en soit, les multiples casquettes qu'il peut avoir, il peut être un maître, il peut être présent au PADEC, mais il a également une nouvelle casquette désormais. Il est membre du gouvernement, tout comme il s'est déjà dit qu'il est également de la chefferie traditionnelle. Donc toutes ces casquettes-là, lorsqu'il parle, on peut se retrouver en lui, que c'est un homme qui peut avoir plusieurs dimensions. Mais la casquette qu'on retient ces dernières années, ces derniers jours-ci, des Jean de Dumomo, depuis le 4 janvier, c'est qu'il est membre du gouvernement. Donc si le communiqué est écrit et publié par l'ambassade d'Israël, simplement il faudrait que le Cameroun présente ses excuses à son partenaire stratégique qu'est l'État d'Israël. Ok, Roger Yono, Maître Momot, pour l'ambassade d'Israël, a semblé légitimer l'Holocauste. Et ça, ça n'arrange pas du tout l'État ébri, à travers son ambassade. Je ne pense pas que Maître Jean de Dieu Momot et célébrer un peu l'Holocauste. Je pense que dans le langage de Maître Jean de Dieu Momot, il s'agissait, comme je l'ai dit en entame, d'une comparaison. D'une comparaison envers le peuple juif et non envers l'État d'Israël. Maître Jean de Dieu Momot, dont on disait, il est président d'un parti politique et qui a une culture, c'est qu'il existe des relations, comme vous avez souligné, stratégiques avec l'État d'Israël. Et c'est au mois de février, voilà une particularité, c'est au mois de février que Maître Jean de Dieu Momot tient ses propos. Rappelons que nous célébrons la fête de la jeunesse d'ici quelques jours. Et peut-être plusieurs personnes le savent, pas que sur un plan essentiellement diplomatique, la fête de la jeunesse du Cameroun aura sa jeunesse avec l'État d'Israël. C'est lors d'un voyage d'un ministre de la jeunesse avec le président Amadou Aïdjou, qu'ils avaient pensé que suite au référendum du 11 février 1961, il fallait que la jeunesse camerounaise et l'espoir soient célébrées. Et je pense que Maître Jean de Dieu Momot, qui est un homme de culture, vous l'avoir connu en factuée des sciences juridiques et politiques de l'Université de Douala, je ne pense pas qu'il peut s'élever pour célébrer le Holocauste. Sauf que l'histoire est étudiée. Et comment est-ce qu'on ne peut pas en disant qu'on ne raconte qu'en Allemagne ? On raconte. Et justement, on ne raconte qu'en Allemagne. Ça veut dire que les gens peuvent... Il y a les spécialistes de sémiologie et de sémiotique qui peuvent comprendre que Maître Jean de Dieu Momot, en tant que... J'ai rappelé tout à l'heure qu'il a une casquette de politiste. Ça veut dire qu'il s'est observé une distance entre l'objet et lui. C'est pourquoi il dit « on raconte ». On raconte ne signifie pas, sauf si je me compte, qu'il est en train de légitimer. Il peut partir, ça peut être un mythe, lorsque également, même à l'école, on utilise généralement des mythes dont on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Il serait parti de l'histoire, l'histoire qu'on nous a également enseignée. Je suis parti de l'actrice économique de 1929, avec la montée du fascisme après 1929 et la faiblesse des démocraties européennes. Et on aurait souligné que c'est parce que le peuple juif, en réalité, aurait décidé, sous forme de... Je ne sais pas comment on dit... sous forme de petites revendications de la création de l'État d'Israël plus tard, que le peuple juif aurait demandé, aurait décidé d'enlever ses capitaux dans les banques, etc. Et on serait tombé dans la crise. Je pense que c'est dans ce sens que Jean de Dieu Momo est parti. Et il y a eu politisation. Il y a eu politisation, pourquoi ? Parce que depuis un certain temps, soulevons-le, mais Jean de Dieu Momo, avec son parti politique, se sont liés à la majorité présidentielle. Ça veut dire qu'on va parler de Jean de Dieu Momo maintenant d'être du parti présidentiel, le parti présidentiel qui a la majorité avec certains autres partis, comme le PADEC. Et Jean de Dieu Momo, depuis cette stratégie politique, est devenu un peu l'homme à battre pour certaines personnes. Pour certains, c'est une trahison. Pour d'autres, c'est légitime. Mais je reviens en tant qu'analyste pour dire que... Jean de Dieu Momo me l'avait dit sur une chaîne concurrente qu'il était un entrepreneur politique. Sa vie est un entrepreneur politique. Il a opéré un choix. Et ce choix lui a, vous croyez, une certaine réclibution. Sauf que Jean de Dieu Momo aborde plusieurs casquettes maintenant. On parlait tout à l'heure de la casquette traditionnelle, c'est-à-dire qu'il aborde une domination traditionnelle en sortant de la chaufferie. Surtout une casquette légale rationnelle puisqu'il est quand même ministre. Et maintenant, je ne suis pas sûr que si c'est mon ami Akwakwam le bien-aimé de Bamianga, je ne sais pas où, qui aurait prononcé ses propos s'il sera, aurait eu autant d'effets. Mais c'est parce qu'on sait que ces gens de Dieu Momo et gens de Dieu Momo qui est qui ? Genre de Dieu Momo qui est ministre actuellement, qui est membre du gouvernement. C'est pourquoi ces propos ont été politisés. Et regardant, suivant le contexte et suivant mon regard, il y a certaines, il faut regarder spécifiquement ce qui crée cette information en lapidant maître Jean de Dieu Momo. Donc moi, je ne pense pas que il est matière à condamner ou bien à légitimer ce que maître Jean de Dieu Momo a dit. Là, je vais rejoindre mon frère Anatole pour dire quand même que sur le plan stratégique, peut-être la maître Jean de Dieu Momo aurait pris un exemple qui, en fonction du temps et du contexte, n'était pas opportun. Mais malheureusement aussi, pour légitimer ce que nous sommes en train de dire, il faut parfois des faits. Et ce que maître Jean de Dieu Momo a dit, ce sont des faits qu'on ne peut pas contester. Donc, je ne pense pas que l'État d'Israël, qui est un État très sérieux, très sérieux, et qui, sur le plan même de l'histoire, lorsque j'ai l'habitude de le dire, lorsqu'on lit la Bible, c'est le seul pays qui ressort de la Bible, généralement, c'est l'Israël, ou bien le seul peuple de Dieu, lorsque Dieu dit « Israël, mon peuple ». Ça dit, si c'est le peuple de Dieu, il devrait savoir que, pour la lecture des sentiments, maître Jean de Dieu Momo n'avait pas les sentiments de quelqu'un qui voulait pécher, mais les sentiments de quelqu'un qui voulait prendre un exemple, et malheureusement, ce soit l'exemple sur le peuple juif et non sur l'État d'Israël. Vous voulez un peu rebondir ? Oui, oui. Vous dites que moi, je ne suis pas d'accord avec la thèse de la récupération. Parce qu'il faut souligner un fait. Lors du passage de Jean de Dieu Momo hier, ce matin, les unes n'en ont pas fait grand écho. Il a fallu que ce communiqué circule dans les réseaux sociaux pour que les uns et les autres se rendent compte, se rappellent que hier, Ariadne a fait une comparaison de cette nature-là. Parce que ce n'est pas le cas, parce que j'ai voulu faire un paralysme avec ce qui s'est passé lors de la campagne présentielle avec le candidat Cabralbi, notamment sur l'affaire des Moïsins pour les musulmans. Parce que le lendemain, le Conseil du culte du musulman du Cameroun a pondu un communiqué et indiquait un certain nombre de préalables, du moins, de mesures à respecter contre ce candidat. Là, j'ai également observé la façon dont M. Libi s'est déployé pour pouvoir essayer un peu de se rattraper. Il a demandé des excuses, il a allé prier à la mosquée, il a demandé à la communauté musulmane parce que son staff technique le plus proche était constitué, c'est le détonnant le plus proche était constitué des musulmans. Donc, il ne faudrait pas qu'on pense que forcément, il y a une certaine presse qui aurait récupéré ces propos. Ces propos sont sur la scène aujourd'hui, le fond de l'objet d'un débat ce soir parce qu'il y a un communiqué que nous doutons encore de l'authenticité qui circule dans les ressources où l'ambassade du Zélo Cameroun s'est indigne de ces propos-là. Il faut qu'on soit vraiment clair. Et qu'on évite un peu d'épiloguer sur des termes de licence politique d'analyse, L'effet, c'est que la presse locale ne s'est pas intéressée à cet écart de langage du maître Jean de Momo. C'est le communiqué qui a circulé dans les ressources qui fait l'objet de tout ce traitement. Voilà. Anatole, là, ici, justement, dans ce communiqué, il a dit que le maître Jean de Dieu Momo décrit avec légèreté une histoire triste et tragique de l'humanité. Pour Israël, on ne s'amuse pas avec l'Holocauste, avec la Shoah, mais écoutez... Ton propos est tout de suite taxé d'antisémites. Écoutez, c'est j'allant au taux. Nous sommes en démocratie au Cameroun. Israël, c'était un pays souverain, au même titre que le Cameroun. Il n'appartient pas... Mais qui ne se blague pas avec son histoire, surtout ça. Non, écoutez, nous avons aussi l'État d'Israël qui blague souvent au service de l'histoire du peuple palestinien. Nous sommes d'accord. Maintenant, je voudrais donc vous dire une chose. C'est quoi ? C'est que... Je voudrais vous rappeler, je voudrais vous rassurer d'une chose. Les Camerounais ne sont pas antisémites. Je pense que maître, j'en ai dit les moins. Donc, je pense, comme je l'indiquais tantôt, il a pris des éléments historiques pour les transposer dans le contexte Camerounais actuel. est-ce qu'il a pris les bons ou les mauvais éléments pour les transposer dans le contexte politique ou sociopolitique actuel au Cameroun ? Là, je pense que le débat, ça devrait être intéressant. Mais non sur le plan diplomatique, ça également, ça peut faire débat. Pourquoi ? Parce que les éléments factuels que nous relevons dans le communiqué, n'est-ce pas, qu'on peut attribuer à l'ambassade d'Israël par rapport à cette sortie médiatique du président du PADEC, je le précise, parce que c'est un titre qui s'est présenté hier au cours de ce programme. Je pense que, comme l'indiquait tout à l'heure un panéliste, le médecin de Dieu Moumou, d'abord, c'est un professionnel du droit, c'est un homme politique, donc il est responsable, n'est-ce pas, de ce qu'il dit sur un parti de télévision. Maintenant, est-ce que l'holocauste est un sujet tabou ? Je ne pense pas que ça doit être un sujet tabou. Peut-être dans le contexte qui s'y est à Israël, qui vient de commémorer ces tristes souvenirs, ça devrait poser un problème. Certainement. Et c'est tout à son droit. Maintenant, quand tu as demandé à un responsable d'un parti politique qui a pris, qui, bon, bien qu'il soit un membre du gouvernement, et demander à un responsable d'un parti politique qu'on appelle le PADEC de demander les excuses publiques au nom du gouvernement camerounais, là, encore, moi, ça me dérange. Ça me dérange parce qu'on ne peut pas attribuer à l'ensemble du gouvernement les propos de mettre, je ne disais, mon président du PADEC. l'armement des camerounais. Moi, ça me pose un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque part une exagération qui n'a pas sa place. Je crois que s'il y a un problème, si l'ambassade d'Israël au Cameroun pense que la sortie médiatique du président du PADEC, Mère Jean-Dumoumou, pose des problèmes, n'est-ce pas, un problème historique au peuple juif, notamment, devrait s'adresser au président, en tout cas, au bureau politique du PADEC, pas à l'ensemble du gouvernement qui n'est pas responsable de la sortie médiatique de Mère Jean-Dumoumoumou. Maintenant, comme je l'indiquais également dans ma première prise de parole, en tant qu'homme politique, Mère Jean-Dumoumoumou devrait quand même pouvoir faire cas de ce que le contexte ne s'est pas pour tenir cet un propos. Et je voudrais quand même lui demander certainement qu'il puisse s'entourer d'une série de communication parce que désormais, il est membre du gouvernement et quand un membre du gouvernement à un moment donné, on doit pouvoir... La parole doit être rare ? Non, seulement la parole doit être rare. La parole doit être très bien contrôlée parce que les éléments de la gage... Ce qui doit être rare la parole ? Non, il n'est pas obligé de... Non, c'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit quand il prend la parole. Mais s'il prend la parole en tant que membre du gouvernement, il doit pouvoir s'y référer à sa hiérarchie. Hier, comme il l'indiquait tout à l'heure, il a pris la parole en tant que président du PADEC, en tant que président d'un parti politique, s'engage à sa formation politique. De ce point de vue, je crois également qu'il devrait s'entourer d'une série de communication assez adéquate pour encadrer sa communication. Est-ce que maintenant on peut encore faire le distinguo entre le président du PADEC et le ministre se déléguer ? Alors, c'est moi, on doit pouvoir faire le distinguo. Écoutez, lorsque monsieur, je veux prendre un élément factuel, lorsque monsieur Jean-Jacques Écindy décide de soutenir la candidature du président du candidat du EDPC, il n'engage pas le mouvement progressiste. Il prend la peine de le préciser que moi, Jean-Jacques Écindy, je soutiens la candidature du président du candidat du EDPC. Il ne s'agit pas du mouvement progressiste. Ça veut dire qu'il a pris la peine d'évacuer, n'est-ce pas, toutes les polémies que sa sortie peut susciter. Moi, je pense que c'est la même chose qui a été faillée. C'est-à-dire que le présidentateur Ibrahim Chéri a pris la précaution d'encadrer justement cette sortie du président du PADM maître Jean-Luc-Dieu-Moumont. Ça, il est important de le préciser. Je crois donc que pour répondre à votre question, il est très facile de faire une différence entre monsieur le président du PADM et Jean-Luc-Dieu-Moumont, membre du gouvernement. Ok. Roger Yonot, depuis le matin, depuis que c'est communiqué, on va s'en tenir à ça, c'est un communiqué, on ne va pas le nier. Depuis qu'il est sur la toile, il y a des appels à la démission. À la démission de qui ? Mais du ministre. Écoutez, écoutez, Serge, avant de répondre à la question, je vais revenir encore sur les propos de mon ami Pikaï, pour dire que ce n'est pas forcément le créditement de l'information par la presse écrite qui fait court. Rappelons qu'actuellement, les réseaux sociaux sont plus rapides ou bien en termes de communication et d'information que la presse écrite. La presse écrite peut encore dire que cette semaine, il y a eu tellement de choses à dire et qu'elle s'apprêtait peut-être à bombarder ou bien, je ne sais pas, à passer l'information demain. Donc, la manière dont cette affaire est créée, moi, je l'ai reçue sur mon téléphone près de six fois, c'est-à-dire le même communiqué. Et j'imagine combien de fois d'autres Camerounais ont reçu. Ça veut dire que l'information, il y a eu une certaine récupération, peut-être pas par la presse écrite, mais par les réseaux sociaux, un traitement particulier. Maintenant, lorsqu'on va parler de la démission, vraiment, il ne faut pas exagérer. Soyons un peu, soyons sérieux. Maître Jean de Dieu Momo, président d'un parti politique, a été invité par un journaliste. Et il est bien vrai qu'il y a difficulté à détacher la personne de Maître Jean de Dieu Momo de sa personnalité de président de parti politique et de ministre. Les différentes casquettes s'il y a avec la personne. Maintenant, demandez qu'il démissionne. Vraiment, il démissionne parce qu'il a eu à commettre. Moi, je ne vois pas une chaîne de lèse majesté jusqu'à pousser Maître Jean de Dieu Momo à la démission. Maître Jean de Dieu Momo a pris un exemple qui me semble même plausible. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on revisite l'histoire, il ne faut pas qu'aujourd'hui, certaines personnes se comportent comme si hier, elles n'ont pas été responsables de ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça l'histoire. L'histoire est malheureuse mais l'histoire est têtue. Si on revient par exemple à ressasser pour revenir dans le cadre du Cameroun et par exemple à jeter l'opprobre sur certaines tribus ou bien sur certaines choses au Cameroun, c'est pour construire ensemble, pour comprendre que demain ou après-demain, nous ne devons plus comprendre, nous ne devons plus commettre telle ou telle chose. d'ailleurs qu'à l'école primaire, si je me souviens bien, on nous disait ça, que l'histoire était la connaissance du passé basée sur les écrits là et la tradition et on demandait l'intérêt de l'étude de l'histoire et on disait que l'histoire nous permettait de mieux comprendre le présent en ressassant le passé pour mieux prévenir le futur et l'avenir. Peut-être, mais Jean de Dieu, Momo voulait attirer l'attention de certains Camerounais qui de plus en plus voudraient également qu'on célèbre un holocauste je ne sais pas dans combien d'années qu'il ne faut pas, ce n'est pas bien parce que demain ou après-demain on peut retomber sur, on peut avoir les mêmes difficultés ou bien on peut se sentir aussi ou plagé parce qu'un autre pays aurait dit qu'au Cameroun ça se serait passé ainsi. Donc appeler à la démission vraiment c'est un buzz inutile. Roger, je reste avec vous. Ce communiqué, ce fameux communiqué dit que Jean de Dieu, Momo décrit avec légèreté une histoire triste et tragique de notre humanité. Une histoire triste et tragique Une histoire triste et tragique vraiment je suis compatissant pour le peuple juif mais rappelons que le peuple juif n'est pas le seul pays à avoir subi ce genre d'exaction. Il y a d'autres pays qui ont eu à subir cela. Je respecte le lobbying juif qui est un lobbying très puissant peut-être c'est pourquoi aussi on dit qu'avec le géreté. avec le géreté Serge Alain ce n'est pas parce que je suis pauvre chez moi et que je perds ma grand-mère et ça ne fait pas écho et que vous êtes ministre vous perdez votre 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 je sais votre servante que ça va faire plus écho. Je ne voudrais pas qu'on dise avec le géreté une histoire triste. Il y a eu des gens il y a eu pour construire ce monde il y a eu des morts dans mon pays particulièrement. Il y a eu regardez parfois lorsque certaines personnes parlent de on parle de on parle de parfois comme une vulgaire personne alors que c'est quelqu'un qui s'est sacrifié pour la construction pour la construction de ce pays. Je le dis encore je ne pense pas que maître Jean de Dieu Momo voulait offenser l'état d'Israël mais Jean de Dieu Momo a pris mais écoutez l'émission actuelle mais quand même pratiquement une à trente je ne pense pas que le seul propos que maître Jean de Dieu Momo ait tenu dans cette émission c'était seulement le propos contre Israël pourquoi seulement cette partie pourquoi seulement cette partie c'est pourquoi je dis que les gens veulent créer le buzz les gens veulent politiser cette affaire or comme je le disais la dernière fois je pense que les Camerounais ont d'autres problèmes plus sérieux et vraiment s'attarder sur les propos de Jean de Dieu Momo vraiment faudrait qu'on a Christian Jacques bonsoir bonsoir vous êtes chercheur également voilà sur cette on va dire comme ça cette affaire Jean de Dieu Momo contre ce fameux communiqué qu'on attribue à l'ambassade d'Israël à Yaoundé déjà vous l'avez parcouru ce communiqué oui je l'ai parcouru et j'ai également parcouru le compte communiqué oui donc je veux bien savoir si ce communiqué dont on fait Kala trouve toute sa pertinence parce qu'il y a notre communiqué qui circule pour démentir n'est-ce pas une telle information voilà on a parlé toute proportion gardée prenons un peu la chose avec beaucoup plus de pincettes mais pour aller au-delà à la suite de Roger pourquoi le premier communiqué vous l'avez lu il ne vous posez pas de problème déjà moi il me pose un problème oui lequel dans sa construction en lui-même il me dit il faut quitter n'est-ce pas de ce champ impérialiste ce champ de grandes nations ce champ de nations qui impose n'est-ce pas les vues à d'autres états il me semble là que maître Jean-Dieu Momo fut-il ministre de la république donnait un point de vue en toute liberté et même était dans une dimension il dit qu'il parlait en tant que président du PADEC je dis bien en tant qu'individu d'abord en tant que citoyen n'est-ce pas ça c'était une opinion aussi simple qu'il donnait sur un cas en fait c'était même un exemple qu'il prenait pour démontrer la gravité vers laquelle nous sommes en train de glisser on voit ça comme ça vu n'est-ce pas le champ politique qui est en train de se construire par d'autres réalités c'est Jean-Dieu Momo qui l'a dit hier dimanche sur d'autres plateaux il y a d'autres également qui ont dit comment dire prononcer d'autres mots qui à un moment donné ne sont pas très différents de ce que le maître Jean-Dieu Momo a pris comme argument mais ici il faut dire il est allé au-delà il est allé au-delà de toutes ses positions mais et même revenons sur le contexte de sa prise de position sa prise de position est consistentielle n'est-ce pas au discours qui est en train d'être véhiculé sur l'arène politique en ce moment en ce moment au Cameroun il y a un discours politique qui est en train de véhiculer une certaine ethnie dominante sur les autres années on ne peut pas se le tromper c'est un cas il est fait par le de même on n'a qu'à vérifier et Jean-Dieu Momo je l'ai réécouté tout à l'heure il me semble qu'il s'indignait il disait aux gens moi j'ai été au Rwanda où il a été témoin de l'histoire c'est comme ça que ça a commencé et il a pris par la suite l'exemple juif vous dit voilà un peuple qui a subi ses sévices donc ça a commencé quelque part et voilà les conséquences maintenant quand un communiqué parle d'une certaine légèreté dites-moi au nom de quoi ils en jugent n'est-ce pas de la vigueur ou de la puissance avec laquelle Jean-Dieu Momo devrait prendre une position donc moi je m'insuche contre ce discours de puissance impérialiste ces puissances fortes qui imposent un discours politique dans notre pays comme il est Israël c'est pas n'importe qui quand même Israël oui on va bien comprendre que Israël Roger a prononcé tout ce mot tout à l'heure avec le lobby juif avec ce lobby on sait bel et bien que c'est Israël qui en a sui la garde républicaine au Cameroun pratiquement donc ils vont pas de ce fait c'est peut-être pour ça qu'on dit également qu'une armée ne doit pas être une armée de mercenaires une armée d'être républicaine voyez-vous si des gens n'est-ce pas qui encadrent la sécurité de notre état commencent à imposer n'est-ce pas le diktat aux citoyens de comment ils doivent comment ils doivent tenir des discours il me semble que là on est en train de glisser vers quelque chose et sur le contre-communiqué sur le contre-communiqué des gens nous disent qu'il est faux ce qui a été dit et même là il précise il est signé il est également pas signé comme le premier communiqué mais pourquoi qu'est-ce qu'il propose il arrive il me semble là donc nous sommes nous sommes là dans le champ du fake news oui mais c'est un discours socialement construit par des acteurs qui eux ont intérêt n'est-ce pas à créer cette situation et cette situation chrysogène naît du fait qu'il y a d'autres acteurs qui sont en mal en ce moment et il faut construire un autre discours cherchant n'est-ce pas à déconstruire ce qui a été savamment fait jusqu'ici par l'ordre public étatique forcément je veux dire par les pouvoirs publics pour démontrer qu'en réalité voici ce qui est en train d'être fait voici comment dirais-je les pouvoirs publics sont en train de comment dirais-je conspirer quelque chose avec une certaine tribus je veux dire entre guillemets parce que ce qui est présenté il me semble que Jean de Dieu au moment en parlant il disait il parlait au sien connaissant un peu ce qu'il a subi lui oui excusez-moi Christian Dioc dans ce fameux contre-communiqué qu'est-ce qui est dit pour mettre en doute pour balayer tout ce qui a été dit dans le premier communiqué dans ce contre-communiqué déjà il se donne je veux dire la puissance étatique qui a été mentionnée se désolidarise déjà n'est-ce pas de ce communiqué qui s'écule c'est-à-dire il ne se reconnaît pas et si il ne se reconnaît sans pas forcément les thèmes à lui attribuer ça veut dire que ce que Jean de Dieu Moua dit hier c'est normal apparemment apparemment si on s'en tient assez communiqué assez contre-communiqué on va dire oui oui Eric Pépin-Bicaille il fallait s'y attendre cette réaction parce que vous dites que déjà dans l'écriture même les termes employés n'étaient pas appropriés mais moi je suis un peu surpris par il y a beaucoup de coquilles quand même il y a beaucoup de coquilles dans ce communiqué et moi je reste formel je pense en tant qu'en politique Anatole l'a rappelé tout à l'heure il y a des termes qu'on devrait utiliser sur la scène publique et mettre ton langage diplomate voilà mettre Jean de Dieu Moua est dans un département ministériel très stratégique et important la justice avait dit que forcément et puis c'est un technicien du droit il sait de quoi il parle et comment il devrait le faire je pense qu'on se trompe un peu par rapport même au concept de l'ocos parce qu'il faut dire l'ocos ne concernait pas que le peuple juif le l'ocos concernait un certain nombre de peu parmi lesquels les tiganes les slaves c'est-à-dire les polonais et puis les russes et puis les handicapés on compte à peu près 6 millions de juifs tués pendant cette période mais également on en compte autant des autres couches défavorisées que il est mais être coups défavorisées donc le l'ocos ne concernait pas que le peuple juif le paralysme si je dis je persiste était mal conçu c'était mal venu par rapport à la prise des paroles de notre moment nous ne sommes pas dans une position juive en termes de sociologie au Cameroun peut-être de puissance financière la puissance financière juive ne peut pas être comparable à celle peut-être d'une certaine ethnie au Cameroun on n'a même pas les économies on a une économie qui est extravertie c'est-à-dire qui dépend extrêmement de l'extérieur on a dit que ce rapprochement pour un homme politique c'est une faute ayant le courage de l'admettre de le reconnaître on pourrait faire d'autres rapprochements parce qu'il a un vécu exceptionnel pour le Rwanda et à côté le Burundi pourquoi ne pas faire un rapprochement une contestation de la situation par rapport à ces deux pays-là pourquoi ne pas faire un rapprochement peut-être par rapport à ce qui s'est passé au Kenya à deux reprises 2007 et plus récemment en 2016 en 2011 autant pour moi et plus récemment en 2016 c'est-à-dire les cas d'école et la jurisprudence en fonction du contexte actuel sont les gens et sont tout autour de nous donc il n'était pas question pour moi en ce qui me concerne que le maire des gens de Diomomo essaie encore de faire ce creuset de creuser l'histoire du peuple juif même quand on a un entour de vouloir faire le distinguo entre le peuple juif et le peuple israël et là également je peux être parfaitement d'accord parce que le peuple israël n'est pas seulement constitué des juifs il y a également des arabes palestiniens qui composent ce peuple les arabes israéliens autant pour moi qui composent ce peuple moi je peux les appeler arabes palestiniens parce qu'on a un peu la loi de qui a été à l'origine de la naissance des 16h48 parce qu'il y a beaucoup de palestiniens qui se sont retrouvés de manière territoriale à l'intérieur des frontières d'Israël donc aujourd'hui c'est considéré comme arabes israéliens c'est vrai mais davantage comme des palestiniens c'est un équivoque qu'il faut lever donc il faut qu'on ait raison gardée en tant que politique de pouvoir choisir les thématiques et les mots qu'on utilise sur la scène publique parce qu'aujourd'hui hier ou alors hier quand on faisait la politique on n'était pas vu à mon division aujourd'hui tous les politiciens dans les quatre points du monde sont suivis et écoutés donc n'oublions pas également que le politicien est un pédagogue c'est à dire c'est lui qui essaie un peu d'apporter sa couche par rapport à la société il ne doit pas être celui qui essaie d'enfumer la société par rapport à ce nombre de choses il y a des problèmes sociaux sociopolitiques c'est vrai mais même ceux qui doivent les traiter doivent les traiter avec beaucoup de considération beaucoup de maturité parce qu'il s'agit qu'en soit des cas de l'avenir d'un état qui est constitué forcément des hommes qui peuvent être en discrase mais somme toute qui vont finir par s'asseoir sur la même table et se regarder non pas en chaîne des faillances mais comme frères et sœurs Albert Anato là ici communiquer contre communiquer mais est-ce que vous pensez que c'est de la sérénité du côté de mettre Jean de Dieu Moumour avec tout ce qui se passe depuis ce matin dans les réseaux sociaux écoutez lorsque je je convoque les éléments de langage de mettre Jean de Dieu Moumour je pense qu'il a voulu prendre les images fortes pour passer message c'est sur le fond de son message c'est ce qu'il faut continuer mon point de vue donc est-ce qu'on peut je pense pas qu'il y a matière à périrer sur les éléments de transposition dans le contexte camerounais je crois que c'était important de passer message je crois qu'il est venu à l'actualité hebdo pour passer un message en tant qu'acteur politique c'est ça qu'il s'agit est-ce qu'on devrait lui imposer des éléments de langage qu'il doit pouvoir passer pour se faire entendre c'est à dire que là nous violons carrément ses doigts dans un contexte de liberté donc je pense que je crois qu'il a fait ce qu'il avait à faire maintenant nous commentons ce qu'il a eu a été dit comme propos sur un plateau hier et là maintenant on nous annonce un compte communiqué j'ai même peur que ce soit les officines de manipulation qui sont en train justement de mettre sur la place publique des fake news parce que de plus en plus nous avons constaté c'est donné temps qu'il y a une prolifération des laboratoires des fake news qui fabriquent des vrais faux documents nous connaissons parfois vous vous trouvez vous vous trouvez sur la place publique des documents qui sont des vrais faux documents avec pour quelquefois les signatures des personnalités en fonction ou qui ne le sont plus donc je crois que ce qui est important de mon point de vue c'est de pouvoir relever ce qui est pertinent et important de relever dans les éléments du langage de maître Jean de Dieu en tant que politique en tant qu'homme politique président du PADEC je le suis j'insiste là-dessus mais non en tant que membre du gouvernement je crois que cela ne doit pas décrancher une troisième guerre mondiale entre Israël et le Cameroun par rapport à la sortie des responsables le Cameroun c'est lui qui est le choix est-ce que pour mettre un terme à tout ça l'ambassade ne devrait pas faire une sortie je pense je vous ai dit tantôt que l'état d'Israël est un état sérieux et parfois dans des dans des au quartier on dit le chien à boire la caravane passe et en termes de sécurité ou bien de sécurisation des informations l'état d'Israël je le soulignais tantôt est un état qui peut savoir ou bien qui a suivi également les missions au même titre que certains il y a des enregistrements il y a des enregistrements pour voir dans quel contexte parce qu'on dit en français les mots sont polysémiques est-ce que les propos de maître Jean de Dieu Momo étaient de nature à blesser l'état d'Israël ou bien le peuple juif d'hier je pense que l'état d'Israël l'ambassade d'Israël le Cameroun a toutes ses ressources pour essayer de voir aller puiser le fond mais moi je dis je reste encore convaincu et là peut-être je peux décevoir monsieur Bicagne il y a une sorte de manipulation derrière cette histoire pourquoi une sorte de manipulation il y a un communiqué il y a un contre-communiqué mais pas derrière il faut qu'il démissionne je ne comprends pas il y a un communiqué il y a un contre-communiqué mais il y a la conséquence de la démission s'il y a conséquence de la démission je pense qu'il y a quelqu'un peut-être qui est derrière cette affaire il peut y avoir des hommes de l'ombre qui en veulent peut-être en maître Jean de Dieu en maître Jean de Dieu je parcourrais un peu le Google aujourd'hui quelque part je lis maître Jean de Dieu la personnalité politique la plus détestée du Cameroun je dis je suis resté comme ça je dis mais il y a une balance c'est déjà au Cameroun où on mesure le Camerounais le plus détesté ou bien le Camerounais le plus aimé je sais qu'il y a certains groupes qui honorent souvent ceux qui sont les plus aimés ou bien celui-ci je dis encore mes Jean de Dieu moumous était comme on le dit souvent était quelque part hier aujourd'hui il se retrouve quelque part et il y a certaines personnes qui l'en veulent n'ayons pas peur de le dire qu'ils en veulent d'être quittés sur le bateau il en a multiplié des émissions où il le disait les amis hier j'ai fait ceci et aujourd'hui je comprends en tant que en tant que stratège parce que il ne faut pas l'oublier et ça mon ami Christian Dioc ne peut pas me contredire avant de devenir une chose que tout le monde pratique la politique est d'abord une science et mes Jean de Dieu moumous a eu l'humilité de revenir faire quand même la science politique et à base la science politique il a compris beaucoup de choses et ce sont ces choses-là qui l'ont emmené à sa récdition de ministre aujourd'hui je ne pense pas que beaucoup de personnes soient fiers de mes Jean de Dieu moumous en tant que ministre et pourquoi il y a cette récupération par derrière ce que je dis Serge Alain pour moi il n'y en a pas il n'y en a pas il n'y en a pas débat l'état d'Israël peut garder silence comme je l'ai dit tantôt le silence de l'état pour montrer également que le silence de l'état est stratégique on nous l'enseigne ça peut faire que l'état garde la réaction de l'état peut-être espresse comme peut-être tacite pour le moment c'est tacite pour l'état d'Israël ça ne veut pas dire peut-être que l'état d'Israël est oucragé ou bien l'état d'Israël ne l'est pas toujours est-il que nous sommes dans un processus on va voir jusqu'où cette histoire cette histoire va aller mais je ne pense pas lorsqu'on dit maître Jean de Dieu Momo a eu un péché s'il faut présenter des excuses Serge Alain attendez c'est l'état du Cameroun qui va présenter ses excuses à l'état d'Israël ou alors c'est maître Jean de Dieu Momo qui va présenter les excuses le président du PADEC le président du PADEC qui va présenter des excuses à l'état d'Israël là il faudrait encore qu'on reclarifie je crois que le premier le premier communiqué Christian parle d'un membre du gouvernement oui effectivement voilà donc ça veut dire que c'est le le gouvernement qu'il doit présenter il a similé à l'état du Cameroun maintenant lorsque l'émission a commencé tout à l'heure c'est pas pour rien en tant que dans vos dans les sciences du journalisme c'est pas pour rien que vous nous présentez lorsque vous dites Roger Ouenot en tant que chercheur ça veut dire j'agis là en tant que chercheur pas en tant que président de j'aime le Cameroun je pouvais dire pas en tant que membre d'un parti politique il y en a des hommes des partis il y en a des militants des partis politiques ici mais qui vous dit aujourd'hui en fonction de la thématique c'est également scientifique en fonction de la thématique aujourd'hui je préfère aborder telle casquette n'en déplaise à certains plusieurs personnes ont plusieurs casquettes et c'est en fonction de la thématique on peut décider d'aborder la casquette ici et au débat qui est en place et hier maître Jean de Dieu Momo a été présenté pas en tant que ministre délégué auprès du ministère de la justice mais en tant que président du PADEC voilà c'est autant d'incongruité parce qu'on demande que c'est un mort du gouvernement mais dans l'émission c'est le président du PADEC c'est difficile c'est autant de choses non moi un peu non moi je pense que avec votre permission Serge Alain là nous sommes en train nous sommes en train peut-être d'expliculer dans les documents de manipulation c'est à dire que lorsqu'on demande à un président du parti politique qui a pris la parole en tant que telle sur le parti d'une télévision d'état et qu'il faille qu'on lui demande qu'on lui demande qu'il présente les excuses publiques s'il vous plaît pour ses propos négationnistes et antisémites en tant que membre du gouvernement ça me pose un problème de surenchère politique je crois que c'était d'amici ok question d'or oui d'accord je vous ai déjà dit à André Natola ici que les partis politiques sont des institutions les partis politiques sont des institutions républicaines et en tant que tel un président de parti peut n'est-ce pas amener l'état à se prononcer parce que là c'est un état un état ami certainement si cela venait à être avéré qui a été n'est-ce pas venu attaquer et c'est l'état du Cameroun en l'espèce qui devait réagir mais me permettez de dire une chose à Pépin tout à l'heure je t'entends de me dire il est non moins question de remettre en cause ici le discours qui était tenu mais certainement la forme du communiqué en lui-même voilà ma position ça veut dire l'état d'Israël n'a pas imposé n'est-ce pas un discours qui doit être opéré dans un champ politique qui est socialement construit je ne veux pas j'ai ajouté à votre je ne veux pas vous dire que les partis politiques certes sont des institutions républicaines comme vous le disiez mais elles ont une responsabilité à la fois civile et pénale donc je pense qu'on ne peut pas attribuer on ne peut pas n'est-ce pas non on ne peut pas conférer à l'état je le dis si on veut me convoquer si on veut me convoquer en l'espèce le droit diplomatique il me semble que là un individu peut agir au nom de l'état un individu dans certaines conditions engage l'état et dans la courtoisie et dans la courtoisie et dans la courtoisie diplomatique naturellement en l'espèce l'état peut être amené à se prononcer n'est-ce pas pour sauvegarder sa face n'est-ce pas de la faute d'un de ses concitoyens maintenant revenons à ceci moi ma position est claire après avoir lu les deux communiqués et quand c'est la pertinence de ces communiqués on comprend bel et bien qu'il y a une certaine construction qui est savamment faite maintenant il reste à chercher les qui sont auteurs de ces constructions tant que l'état d'Israël encore tant que l'état d'Israël ne serait pas prononcé officiellement qu'on ne l'aurait pas vu on sait bel et bien quels sont les canaux et même si l'état venait être fâché la première règle ce serait si on va reprendre ici le droit diplomatique ce serait d'aller à la rencontre du ministre des relations extérieures son ambassade ira n'est-ce pas rencontrer une situation extérieure quitte à clarifier une certaine situation et nous ne demandera pas à l'espèce telle que cela fait donc ma position comme je le dis tout à l'heure il y a une construction maintenant cherchons les acteurs qui ont intérêt à politiser Bonsoir Cédric Niflé Bonsoir Serge Alain bonsoir à vos invités Voilà nous sommes là le 21 c'est dans un instant Cédric au menu ce soir Ce soir nous reviendrons sur ces propos controversés du ministre délégué auprès du ministre de la justice Jean de Dieu Momo des propos qui ont suscité la réaction de l'état d'Israël à travers son ambassade qui a publié sur son compte officiel Facebook un communiqué dans lequel l'état d'Israël dit être choqué l'ambassade installée au Cameroun qui demande des excuses immédiates et dénonce des propos antisémites après la déclaration de Jean de Dieu Momo sur la télévision publique concernant une thèse comparative avec l'Holocauste juif et la stigmatisation d'une communauté camerounaise à ce moment où il y a cette montée du tribalisme dans certains siècles de pouvoir vous suivrez dans le journal de 20h un célèbre gardien des traditions qui exorcise ce fléau social pour promouvoir le vivre ensemble à travers sa propre expérience de vie nous en parlerons dans le journal de 20h et nous évoquerons également une enquête exclusive concernant une adolescente une fillette d'environ 14 ans esclave sexuelle de ses ravisseurs durant près de 3 mois pourtant la famille pauvre a multiplié les alertes auprès de la police de la gendarmerie mais aussi la justice camerounaise comment expliquer que cette affaire a traîné pour qu'on puisse retrouver cette jeune fillette en question nous en parlerons à 20h Serge Allant voilà développement de tous ces titres c'est dans le 20h de série que nous fêlés madame monsieur quant à moi je vous retrouve après pour et qui nous reçoit deuxième partie le temps du débrief toujours en compagnie de nos quatre invités place tout de suite madame monsieur à la pause journal une présomption du notion parce qu'on n'a pas bien pas à démontrer qu'il a été effectivement bénéficié d'un détournement de fonds massifs on parle de plus d'un million et des milliers de France CFA qu'il aurait détenu et détourné pendant un milliard 1,5 milliard qu'il aurait détourné pendant son 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 sa l'ordre pendant son 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 habit au niveau de la mairie de Dakar donc pour ma part je pense que monsieur Matissal sera largement vainqueur de cette élection il faut également il faut également dire que son principal challenger à savoir comment je veux à savoir il dit ça à sec est un peu fatigué et que Matissal qu'en soit le cas ne bénéficie plus du même du même engouement qu'en 2012 notamment avec l'implication du mouvement Yana Mark aujourd'hui qui s'est décentralisé un peu de sa politique mais nous savons il va il va s'en sortir il sera il va remplir à ce poste de président de la prévue du Sénégal ok Roger Yono Mandi Kenyan il est très proche de Wad est-ce que comme on n'a pas pu la candidature de Karim n'est pas partant Karim Wad est-ce que tout ne va pas reposer sur on ne va pas transférer tous les soutiens vers Mandi Kenyan c'est difficile de dire qu'on a il bénéficie du soutien du père Wad quand même il bénéficie du soutien du père Wad mais en matière politique il faut voir qu'il y a des enjeux et s'il y a des enjeux s'il bénéficie c'est-à-dire de l'onction du père Wad cela ne signifiera pas que tout le c'est-à-dire tout le tout le poids politique que Abdoulaye Wad avait va directement le suivre Abdoulaye Wad est parti du pouvoir ça fait 5 ans et en 5 ans il y a eu de nouvelles forces qui se sont reconstituées il y a eu de nouveaux enjeux et de nouvelles et de nouvelles perspectives il bénéficie certes de l'onction de Wad et ça peut aider mais en réalité il ne devrait pas totalement compter là-dessus pour vaincre Macky Sall Macky Sall qui quand même a fait un mandat durant son mandat a essayé autant que faire se peut d'amener le Sénégal vers une perspective de développement et les Sénégalais qui sont un peu reconnaissants ou bien qui sont reconnaissants envers le président vont chercher à redonner à redonner le 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 mandat à à Macky Sall cependant ils peuvent quand même il faut voir que Macky Sall va à une élection contre quatre autres opposants il me semble pertinent et pour m'inscrire dans la même perspective dans la perspective du professeur Duvergine qu'il sied à ses opposants de faire une coalition avec la coalition Macky Sall peut se retrouver en difficulté maintenant est-ce que les programmes ou bien est-ce que les différents opposants parce qu'en Afrique on a généralement cette difficulté où il y a une opposition qui s'oppose c'est-à-dire avant l'ennemi commun qui est le régime en place l'opposition même s'oppose déjà et ça rend difficile la conquête du pouvoir j'ai eu la chance de lire des travaux sur les partis politiques de l'ouest de l'ouest africain sur la tenance Issa Kassouare c'est lui qui a créé ces travaux et il démontrait que la tenance au Sénégal était un peu plus difficile par rapport à la coalition au Ghana il était plus facile de procéder à une coalition mais au Sénégal ce n'était pas du tout aisé pour les Sénégalais d'aboutir à une coalition et Eric Pepin parlait tout à l'heure du mouvement Yann Amar qui quasiment aussi ne fait plus son buzz comme le temps a changé le temps a changé dont il me semble que Macky Salva à cette élection et enleva en poupe mais comme on ne peut rien prédire en politique vu la contingence attendons voir les élections et voyons qui va remporter Albert Dento là ici Macky Salva on a vu quand même l'aéroport mais on sait quand même que c'est des projets qui ont qui datent peut-être de son prédécesseur de la Gouande on a quand même vu le Sénégal bouger sur le mandat de Macky Salva en termes d'infrastructure écoutez Macky Salva est arrivé il a pris le train en marche parce que la plupart des projets qu'il a eu le privilège n'est-ce pas de conduire ou de parachever ce sont les projets qu'il a trouvé sur la table donc les projets qui ont été initiés par ses pédécesseurs mais je voudrais faire avec votre permission les gestes d'exécution en vous faisant remarquer deux choses la première c'est quoi c'est que Macky Salva il a choisi ses opposants parce qu'il a mis il a choisi ses opposants il a choisi ses opposants c'est-à-dire qu'il a pris d'abord le soin de mettre n'est-ce pas les poils notamment Karim Wad et Macky Salva j'allais dire Karim Wad et Khalifa Salva hors jeu mais non il a réussi également à se rapprocher des responsables religieux notamment vous savez que le Sénégal c'est un pays pratiquement à plus de 70% musulmans il a réussi à n'est-ce pas à attirer la sympathie n'est-ce pas des chefs religieux notamment bien évidemment aussi il y a un symbole fort qui s'est déroulé tout récemment notamment avec la démission de l'ex-ministre de l'énergie notamment la Sainte-Tierno dans le cadre d'un contrat plutôt légalier il s'agit au profit au profit n'est-ce pas il s'agit d'un contrat qui a été attribué à la société totale sans plus il s'agit d'un indice de mon point de vue pertinent qui conforte à l'idée de ce que le faisait de roi va justement reconduire le roi sur son trône notamment la France parce qu'il s'agit d'un fait il ne s'agit pas d'un fait en odin de mon point de vue dans tous les cas est-ce que les problèmes sécuritaires notamment au nord du pays et la facture sociale et surtout la masse contestataire va jouer en défavor de Macky Sall en tout cas la question demeure cependant j'ai constaté quand même qu'il y a une coalition de partis qui s'est fait autour du président sautant quelquefois c'est un parti quelqu'un quelquefois c'est un parti satellique de l'opposition on construit une coalition autour de sa candidature ça veut dire qu'il allait chercher il allait faire ses courses du côté de l'opposition est-ce que l'opposition actuelle en dehors du fait que nous avons une société civile qui est assez forte de ce côté là va pouvoir être une alternative au changement dont les Sénégalais ont besoin il y a lieu d'en douter en tout cas dans tous les cas nous avons trois semaines c'est le temps qu'il y a quand même une multitude de candidatures que une certaine opinion a pu vouloir présenter comme étant l'expression démocratique ou de multipartisme je pense que le fait qu'il y ait une multitude de candidatures ne peut pas être interprétées comme étant un engouement à une lesion prudentielle comme celle-là dans tous les cas on attend de voir vous trouvez que c'est énorme c'est absolument énorme écoutez je pense que lorsqu'il y a une dispersion parce que la faiblesse la faiblesse en tout cas la faiblesse la faiblesse des partis je vous le dis que la faiblesse des partis politiques de l'opposition en Afrique c'est justement cet émettement là on n'a pas besoin d'une multitude de partis politiques je pense qu'autre on peut en avoir deux pour faire justement un contrepoids au parti au pouvoir le fait qu'il y ait un émettement de ceux de ces partis politiques de l'opposition est la conséquence justement de ce qu'il y a de pensées multiformes au niveau de la scène politique ce qui fait donc dire qu'en Afrique beaucoup de personnes vont en politique pour se faire de l'argent et non justement pour l'intérêt comment dans tous les cas on attend de voir ce qui va se passer dans trois semaines ok Christian Karim Wad out Karim Fassal out ça ressemble un peu à ce qu'on a vu à RDC Katumbi et Bemba les poids lourds on est comme ça de côté pour la course en réalité si on veut n'est-ce pas se référer si on veut prendre cette dimension analogique par rapport à RDC on verra bel et bien que c'est pas le candidat du président du candidat n'est-ce pas du système en place qui a plutôt gagné l'élection ou alors celui qui était pressenti qui a gagné un feuillet loup il y a eu une coalition qui s'est dégagée autour de lui non mais le problème c'est qu'on écarte quand même les poils lourds de l'opposition mais ces poils lourds se sont reconstruits autour d'un candidat il est bien vrai qu'il y a un c'est-à-dire monsieur Bagnan qui n'est pas ici a été adoubé par toutes ces forces qui ont été précédemment mises de côté donc on suppose donc que celui-là a eu cette légitimité de l'ancien régime sinon le régime d'avant Maki régime auquel lui-même il a participé dont il ne semble qu'à pas il s'acecte Bagnan semble être celui qui est mieux positionné et la société politique sénégalaise telle qu'elle se présente nous on va davantage saluer le jeu politique comme il s'est déroulé les règles du jeu qui encadrent le jeu politique au Sénégal vous vous souvenez que le Sénégal est présenté aujourd'hui en Afrique noire française comme étant l'un des modèles avec le Bénin en termes de transition en termes de mécanisme c'est-à-dire le jeu politique est organisé entre Abdou Diouz et Maître Abdoulaye et aujourd'hui c'est ce processus-là que nous saluons les règles du jeu sont bien établies cela produit un effet évolu notamment on est sûr qu'au thème du jeu il pourrait y avoir donc le jeu politique étant tel qu'il est peut-être un candidat va toujours favori comme dans toutes les sphères politiques dans toutes les élections mais rien n'est donné a priori ok Pépin donc tout le monde on semble d'accord il n'y aura pas match dans trois semaines je ne sais pas pourquoi Christian Sobsine a dit qu'il n'y aura pas match et tout à l'heure il parlait de Madi Kenyan parce que quand vous regardez un peu l'histoire de Madi Kenyan il y a un certain courant qui dit que au-delà d'être proche de la famille Ouad il y a un certain nombre de cadres du Parti Socialiste Sénégalais qui ne sont pas d'accord par rapport à sa candidature on aurait même dit que c'est une candidature c'est-à-dire il est allé seul et maintenant il a pris l'étouffe du Parti Socialiste c'est-à-dire il a pris ses soutiens ou alors ses ramifications avec la famille Ouad pour s'y présenter comme étant ce candidat-là quelque sorte de cas voilà un candidat peut-être qui arrive pour pouvoir briguer le fauteuil présidentiel mais qui aura des problèmes parce que quelque sorte de cas le retour du Ouad sur la scène politique lors des élections législatives il a eu très bon comportement avec un bon score ne peut forcément pas confronter à monsieur Madi Kenyan ce confort-là il a assuré un électorat massif mais qu'à cela les tienne tout à l'heure Anatole évoquait un peu la démission de l'ancien ministre de l'énergie sénégalais les résultats parlent probablement à la faveur de monsieur Makissal il a inauguré l'aéroport Blaise Ndjaï qui est un projet qui existe depuis plus de 10 ans il a inauguré récemment un chemin de fer il y a une nouvelle ville qui a été construite il y a une tramway une tramway qui a été inaugurée bref il y a un certain nombre d'infrastructures sociales qui ont été mises à la disposition des Sénégalais dont il a participé également lorsqu'il était dans le gouvernement de Ouad mais il faut également dire que pour le moment il n'y a pas une rivalité un contrepoids au pouvoir de monsieur Makissal mais il faut saluer l'avancée démocratique de ce pays-là depuis la transition qui s'est opérée avec eux entre Djouf et Ouad et puis plus tard entre Ouad et Makissal mais notons également que la victoire de Makissal en 2013 était l'oeuvre d'un engagement sociopolitique de la part de la jeunesse notamment le mouvement Yanamar mais quand on interroge un peu le leader de ce mouvement aujourd'hui il se met à retrait par rapport à la méthode Ouad à la méthode de Makissal il a été extrêmement déçu du retournement de la veste de Makissal donc voilà l'élection au Sénégal au Sénégal franchement va avec ce contexte social assez lourd mais ça vient également parce que comparaison c'est vrai c'est pas raison de voir quand même que la campagne s'est ouvert au Sénégal et ils ont 2-3 semaines pour battre campagne en particulier au Cameroun où on n'a eu que 2 semaines en 2 semaines on ne peut pas faire le tour du pays et le Sénégal est un pays qui est largement plus petit que le Cameroun mais les Camerouns n'ont eu que 2 semaines vous avez comparé tout à l'heure à un RDC les Congolais ont pratiquement eu un mois pour surmer l'ensemble du pays vous savez que le Congo c'est 2 millions 322 000 km2 de superficie c'est aussi vaste mais c'est également un pays les candidats bénéficiaient d'un certain nombre de confort matériel notamment les avions notamment Falloulou qui avait 4 jets privés à sa disposition mais si on revient au Cameroun en 2 semaines il est impossible d'apporter d'attenter autant pour moi les 4 points du Cameroun ils peuvent convenablement battre campagne donc ce sont un peu les petites décisions qu'on peut dire de ce type de démocratie pour essayer de les implémenter dans la nôtre afin de mieux la parfaire bien évidemment Roger Yonot 3 semaines ça épuise quand même non ? c'est important pour le candidat faire le tour faire passer son message ça dépend d'où le candidat se situe il y a les candidats qui ont des ressources à même de faire une campagne d'un an il y a les candidats qui n'ont pas de ressources à même de faire une campagne de deux jours donc tout dépend tout dépend du candidat lorsqu'on prend le cadre du Cameroun je ne ferai pas cette comparaison parce que le Cameroun ce n'est pas le Sénégal le Sénégal ce n'est pas le Cameroun ça veut dire qu'il y a quand même une étude en termes ce n'est pas la première élection qu'on organise au Cameroun on a aussi essayé de regarder je pense sur le plan sécuritaire etc et je pense que peut-être certains candidats se sont pleins et je n'ai pas été au courant mais plusieurs candidats ne se sont pas également assez pleins du temps du temps des deux semaines surtout qu'un parti politique ne se réveille pas le jour des élections seulement pour pour battre campagne dans certaines écoles on enseigne que le parti politique c'est ce mouvement ou ce groupe qui mobilise en permanence les soutiens donc les soutiens là viennent juste se renouveler lorsque le parti est à la quête d'un profet et ce profet c'était l'élection présidentielle donc le temps est nécessaire mais il faut également trouver un temps raisonnable parce que l'élection est puise un enseignant à l'université nous disait que les élections coûtent cher mais la campagne coûte encore plus cher il faut avoir des ressources pour subsister et pour battre campagne surtout dans un contexte africain bon pas spécifique à nous puisque ailleurs les élections sont considérées également comme des moments de fête etc et tout ça c'est à la dépense du candidat et du parti et lorsqu'on sait que la balance commerciale ou bien etc le Camoun c'est pas la RDC où quelqu'un peut s'offrir le luxe d'avoir 4 diètes privées dont plus ou moins je pense que ceux qui sont à la charge de l'organisation des élections tiennent en compte tous ces mécanismes raison pour laquelle je pense que la campagne est allée à quelques semaines mais sur le plan du Sénégal spécifiquement et du président Macky Sall dont je salue le mandat et je salue la posture avec laquelle Macky Sall a eu à gérer c'est 5 ans rappelons que ce n'est que 5 ans et en 5 ans ce n'est pas toujours facile d'implémenter certaines choses et on a vu même s'il est venu inaugurer ailleurs certains n'inaugurent même pas ou bien certains ne font pas des choses spécifiques ok voilà Sylvester Polizangaou bonsoir bonsoir Serge Hela 100% football c'est dans un instant dans un instant avec l'effectivité du démarrage des championnats de football professionnel c'était le week-end dernier du coup les plus grands de ce championnat sont presque tous tombés les stars de l'union sportive de Douala l'ont demandé battu à Yaoundé par une équipe du tonnerre 3 buts à 0 le tonnerre qui sient là son retour en première division au Cameroun nous allons faire le point de cette première journée en tout cas des matchs qui se sont disputés samedi et dimanche dans le cadre de cette première journée en Ligue 1 et en Ligue 2 parce qu'en Ligue 2 également ça a démarré par la victoire du canon de Yaoundé un but à 0 sur la panthère sportive d'Undé nous parlerons aussi de la préparation des Lyons indomptables à la prochaine phase finale de la Coupe du Monde qui s'est disponible le juin prochain en France Alain Djemfa le nouveau sélectionneur démarre un stage préparatoire le tout premier ce mardi du coach de centre d'excellence de la CAF à Mbankomo il y aura 32 joueuses en tout qui ont été présélectionnées par Alain Djemfa le sélectionneur de l'équipe nationale voilà un peu l'essentiel du menu de ce soir et pour nous accompagner en plateau deux entraîneurs de football dont l'un et notre consultant sur l'équipe de l'équipe Clément Zeko et Benjamin Bungo qui a fait la campagne africaine avec New Star de Douala battu en championnat dimanche par la club du Sud 3 buts à 1 Alimi on constate qu'ils ont finalement fumé le calumet de la paix Sylvain Sipoli-Diangaro le président du club et le général Pierre Semenguet de la Ligue on va dire qu'ils ont privilégié l'essentiel puisque finalement la place a été faite au jeu au football et pour ceux qui étaient samedi au stade militaire de Yaouk des Poules-Vertures de la saison il y avait un monde des grands jours toutes les tribunes étaient pleines au point où ils étaient pleines autant pour moi au point où beaucoup de supporters terrains ont dû regarder le match étant debout voilà dans un instant dans 100% football avec Sylveste Hippolyte Sengaro ce sera tout de suite après Equino Soir Christian Dioc sur la durée de la campagne vous êtes pour trois semaines deux semaines oui en réalité la duel la campagne devrait être consistant comme on a dit ça épuise aussi ça épuise pour avoir été les organismes pour avoir été modestement directeur adjoint de la campagne d'un candidat la présidentielle nous savons bel et bien ce que ça coûte et ce que ça vaut dans un pays comme le nôtre comme le Cameroun avec sa superficie deux semaines est assez court et assez limitée pour faire le pays pour pouvoir développer son projet de société pour pouvoir développer son programme politique on a besoin d'avoir un peu plus trois semaines voire un mois pour qu'on puisse développer souvenez-vous que pendant la campagne politique il s'agit là d'un marché politique où on offre vous présentez votre offre aux populations davantage et le régime politique amournais maintenant on compte toujours de l'écologie politique voyez-vous qu'on programme toujours les élections pendant les saisons pluvieuses où on ne peut pas aller dans les zones réculées où c'est quasiment inaccessible avec les modiques moyens qu'on a généralement c'est pas évident donc en un mois au moins on peut avoir plus de temps et si le jeu politique est encadré le financement des partis aussi fait tel qu'il doit être fait il va être plus facile plus agréable de pouvoir vendre des idées et aux populations quitte à ce qu'on sorte un peu généralement de ce qu'on a toujours constaté ici et cela me permet également de faire une digression par rapport à ce que Roger nous disait tout à l'heure non Roger dans tous les pays il y a des systèmes partisans d'accord c'est-à-dire le regroupement entre bipartisme ou bien multipartisme relève n'est-ce pas d'une construction c'est-à-dire que ce soit aux Etats-Unis que ce soit en Angleter où on a généralement ce qu'on appelle les conservateurs et travailleurs il y a plusieurs parties politiques il faut qu'on dise ça il faut qu'on dise là plusieurs autres petits particuliers qui se retrouvent les mécanismes en eux-mêmes sont établis ici chez nous nous n'y sommes pas encore et également il faut que j'en retienne que la coalition n'est pas un projet de société ou un programme politique c'est-à-dire on se regroupe pour défendre un idéal c'est-à-dire on a un fermement idéologique à la base qu'on propose aux populations quitte à ce que cela dit ou non donc c'est un discours qui tend à se légitimer dans notre culture politique pour dire que non si vous ne vous qualisez pas vous ne pouvez pas gagner en réalité non il ne s'agit pas de ça il s'agit de construction mais ça dépend des systèmes tels qu'ils sont faits maintenant on se regroupe à partir des valeurs qu'on partage sommes-nous du même bord que partageons-nous ou qu'avons-nous à offrir un ensemble il n'y a pas comment dirais-je un parti politique qui s'appelle opposition ok voilà merci merci nous sommes malheureusement arrivés au terme de l'émission merci cher monsieur d'être venu madame monsieur c'est ici que plan fin et qu'il reçoit rediffusion 23h GMT c'est la minuit à beaucoup merci 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 merci